Bâtir un modèle d'affaires, c'est tout un travail. Quand on souhaite que ce modèle soit à la fois écoresponsable et durable, la tâche peut sembler colossale. Comment la technologie et l'innovation peuvent-elles aider à atteindre ses objectifs? Et quelle est la part de l'humain dans le développement de l'entreprise? Dans cet épisode de Libre-Échange, on parle de la place grandissante du développement durable dans les modèles d'affaires innovants. Sur le terrain, Jean-Michel Vanier, vice-président finance de l'entreprise Les Fermes LUFA, Nancy Goudreau, directrice générale financement durable chez Desjardins Entreprises et Alexandre Guindon, directeur général et cofondateur de 2 degrés. Je m'appelle Isabelle Maréchal. Bienvenue à Libre-Échange. Jean-Michel Vanier, merci d'être là. Merci. Vous êtes vice-président finance aux fermes LUFA. Absolument. Vous faites pousser des légumes sur les toits. Absolument, oui. Et vous m'aviez confié qu'il y a 11 ans, quand vous vous êtes joint à l'entreprise, presque à ses débuts. Donc, dans les cocktails, les gens vous regardaient de façon un peu bizarre. Quoi faire pousser des légumes sur les toits, ce n'est quand même pas commun. C'est une idée assez audacieuse. Oui, absolument. Au début aussi, les temps changent. Les temps évoluent. Il y avait moins de densification un peu à l'époque. Donc, pourquoi faire ça sur les toits? Il y a de l'espace ailleurs. On peut le faire. Il y a plusieurs raisons pour le faire aussi. D'ailleurs, pas seulement d'utiliser un espace inutilisé, mais aussi un échange de chaleur avec le bâtiment en dessous. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a poussé vraiment le fondateur Mohamed Mou, qu'on appelle. Donc, d'avoir cette idée-là et de dire, OK, on va cultiver en ville, pour les gens en ville, avec le moins de ressources possibles. Vous récupérez l'eau de pluie également. Oui, au niveau de l'eau, on va récupérer l'eau de pluie. Aussi, on va faire la recirculation de l'eau. Donc, l'eau en hydroponie, l'eau est toujours en circulation, va aller dans les conduits. Donc, à partir de là, le plan va prendre ce qu'il a besoin. L'eau est ramenée en bas dans des tanks, des bassins. Puis, à partir de là, elle va être réutilisée par les plans par après, remontée. Là, vous le décrivez, c'est tout un modèle, un nouveau modèle d'agriculture urbaine. En même temps, quand on compare avec l'agriculture traditionnelle en champ, c'est un modèle quand même plus coûteux. C'est un défi, ça, important au début des fermes Loufa. Absolument. Puis aussi, pas juste l'agriculture en champ, mais l'agriculture intérieure. Donc, notre but, ça a toujours été de minimiser les coûts, même si c'est plus cher que l'agriculture en champ. Par contre, au niveau de la productivité, l'efficacité, l'efficience, on est vraiment content, puis on peut produire à l'année aussi. Donc, on a des excellents rendements qui sont consistants à l'année longue. Des fermes Loufa, on peut dire, c'est un modèle d'affaires écoresponsable. C'est toujours depuis le début. Il n'y a rien qu'on fait. Il n'y a pas une décision qu'on prend qui n'est pas basée sur comment être écoresponsable dans le fait. Puis, soutenue par la communauté aussi, parce qu'on est très proche. On vend directement à nos consommateurs. Donc, on a le feedback en direct. On a le marché fermé en ligne. Les gens peuvent mettre leurs commentaires. Qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas, qu'est-ce qu'ils ont besoin de plus. Il y a aussi beaucoup d'implications dans la communauté. On a un programme de donations aussi que les gens peuvent donner. On redonne aux familles aussi. Donc, on est très, très soutenus dans la communauté. Les gens, c'est-à-dire ce que vous appelez vos Lufavor. Oui. Ce sont des gens qui achètent chez vous. Oui. Ce sont vos clients. Oui. Mais ce sont aussi vos employés. C'est toute la communauté qui est impliquée autour des fermes Loufa. Oui. On est très innovateurs là-dessus. Ce qu'on voudrait ultimement, c'est qu'un Lufavor peut être un client, peut être un employé. Puis, pas juste ça, peut être mobile dans la compagnie aussi, dans le sens où notre rêve un jour, c'est qu'une personne rentre au bureau le matin et dit, OK, je vais aller faire un peu d'exercice. Je vais aller dans la serre, cueillir des légumes. Je vais redescendre en bas après. Je vais aller faire des paniers dans le centre de distribution, dans le centre de distribution de 200 000 pieds carrés, que les gens travaillent là-dedans. Je vais faire une coupe de paniers, une coupe de chariots. Après ça, je vais m'en aller. Je vais aller les livrer aux clients. Puis après, avec les autos électriques. Puis finalement, je vais revenir là-dessus. Je vais faire un peu de services à la clientèle pour m'assurer que les familles qui sont sous ma supervision, bien, elles n'ont pas de problème puis tout est beau. Ça fait ça, c'est le rêve ultime. C'est un peu la mobilité à la travail. Si tu ne t'ennuies jamais, tu aimes toujours ce que tu fais, tu as des tâches diverses. Bon, c'est un peu le rêve à long terme. Fait que vraiment, ancrer dans notre communauté pour nous le faveur. Et quand on parle de la valeur des co-responsabilités, c'est important. Et de plus en plus d'entreprises choisissent ça. D'ailleurs, Nancy Goudreau, vous pouvez en témoigner de cette valeur des co-responsabilités importantes chez Ferme Loufa, mais au-delà de Ferme Loufa. Absolument. On est dans l'air du temps actuellement. Les gens recherchent cette durabilité-là, cette capacité d'avoir un impact qui va être positif autant sur leur environnement. Donc, la consommation est en train de changer. Le client n'est plus le même qu'on a il n'y a pas si longtemps. On a eu un gros changement, ne serait-ce qu'avec la COVID. Qui achetait des paniers d'épicerie avec des produits frais en ligne avec une certaine circonstance et une constance? Aujourd'hui, c'est courant. Et la proximité que vous apportez, c'est que non seulement vous avez amené à la durabilité au niveau du produit, des co-responsabilités du produit, mais on a amené aussi dans la logistique qui est autour de ça, ce qui est aujourd'hui très difficile. On utilise des camions, on est obligé de se déplacer. Là, tu te rapproches énormément du client, puis c'est ce que vous apportez. Il y a de l'innovation, non seulement des technologies que vous avez apportées, mais également dans la logistique que vous avez faite. Et quand on parle du durable, c'est non seulement le produit, mais c'est également toute la chaîne de comment il est produit et comment il est livré et amené au consommateur. C'est là que vous gagnez. Peut-être rajouter que vraiment, c'est au niveau de la chaîne au complet, vraiment. C'est sûr que nous, quand on livre aux clients, c'est une boîte qui est reprise la semaine d'après ou la journée d'après, tout dépendant de la livraison le faveur veut avoir par semaine, puis tout est repris, relavé et réutilisé la semaine d'après. Donc, à partir de là, notre impact, on ne l'a pas encore calculé, mais c'est quelque chose qu'on veut faire avec les cycles de vie des produits, tout ça, mais notre impact est illimité, je pourrais dire. Livrer aux clients de l'épicerie co-responsable en utilisant le moins de ressources possibles, c'est vraiment notre objection. On veut changer la chaîne alimentaire, on veut changer les processus actuels, les camions qui arrivent du Mexique, on n'en veut pas, on veut de la production locale, on veut des produits qui sont faits près des gens, mais qui sont vendus à des prix raisonnables aussi, c'est important d'en parler. J'allais vous amener là, Jean-Michel, parce qu'on a vécu quand même des années, Nancy parlait de la COVID, la pandémie a fait prendre conscience aux gens aussi qu'on pouvait être dépendant des ressources extérieures et que ce n'était pas la meilleure chose, qu'on aurait avantage à être autonome d'un point de vue alimentaire. Mais là où j'allais, c'est aussi que cette inflation qu'on vit d'un point de vue alimentaire, comment vous y répondez, vous, au ferme Lufant? Parce que c'est devenu une considération importante pour les gens, pour les consommateurs. Oui, absolument. Tu sais, le but, ce n'est pas de vendre au prix le plus bas du marché. Le but, c'est toujours, l'objectif, c'est toujours de vendre à un prix qui est honnête, qui est responsable et qui reflète bien les efforts qui ont été mis pour produire. Il faut, donc, à ce niveau-là, essayer d'être le plus efficace possible. On essaie de faire des superficies qui sont plus grandes pour essayer d'avoir plus de productivité. Il faut arriver avec une structure de prix qui est agressive, qui fait du sens et les gens, tout en sachant quel genre de produit qu'ils achètent aussi, il faut comparer avec les produits locaux, tu sais, qui sont cultivés sans pesticides, insecticides, fongicides chimiques. Donc, à ce niveau-là, quand on prend ce comparable-là pour nos produits à nous et les produits de nos fournisseurs aussi, on vise d'être moins chers que la compétition à ce niveau-là. C'est notre niche, on veut essayer de promouvoir ça, promouvoir l'agriculture locale avec des prix très compétitifs. Nancy Goudreau, vous êtes directrice générale financement durable Desjardins Entreprises. On a bien vu, avec Jean-Michel, que les fermes Loufa sont vraiment devenues une entreprise éco-responsable avec des valeurs fortes. En même temps, j'aimerais vous entendre sur l'agroalimentaire qui est quand même un secteur où la prise de risque est importante. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Ce qu'on voit, c'est qu'on voit des changements. Il y a des impacts sur tout. Je pense que Jean-Michel l'a bien exprimé en disant qu'aujourd'hui, il faut qu'on voit le développement durable comme étant une partie intégrante d'une entreprise, de son modèle d'affaires. Ce n'est pas juste l'innovation, ce n'est pas juste d'essayer d'aller plus loin, c'est de l'intégrer à l'intérieur du modèle d'affaires. Ce que ça fait aujourd'hui avec les changements climatiques puis l'agriculture, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a des bris dans la chaîne d'approvisionnement, les gens n'ont plus accès. Puis ce que ça fait, ça fait les prix qu'on a aujourd'hui. Puis là, on doit revoir comment est-ce qu'on est en train de regarder le modèle. Donc, les changements climatiques aussi, ce que ça force, c'est de prendre nos forces puis de travailler dessus dans l'objectif de faire en sorte qu'on devienne plus résilient. Ce n'est pas nécessairement toujours de combler des trous. Des fois, c'est juste de le rendre plus résilient. Puis un des exemples de l'affaire MUFA, proche de leurs clients, d'être dans des zones de grosse densité, mais également d'avoir été chercher des producteurs de peut-être plus petite capacité qui n'auraient pas été capables d'être dans des réseaux de distribution plus traditionnels, donc les épiceries, qui, là, se rendent aux clients grâce à cette innovation-là au niveau de leur logistique. Et donc, le critère éco-responsabilité devient un vrai critère de financement, d'évaluation des entreprises aussi. En fait, l'éco-responsabilité, ce que ça vient, c'est faire une représentation du risque. L'éco-responsabilité vient dire que le dossier est peut-être sur une base économique. On voit le risque, on voit les changements, on voit l'innovation, mais ça dérisque aussi d'un autre côté parce que ça va venir travailler sur les éléments de résilience, sur les possibilités d'innovation, sur la capacité de répondre à un besoin qui n'est pas bien comblé avec les sources qu'on a actuellement. Fait que l'éco-responsabilité commence à avoir sa propre valeur et sa propre cote sur l'évaluation du risque d'un dossier. Quel conseil on peut donner aux entreprises pour les mettre en place ce critère-là ou ces critères environnementaux? Parce qu'il y en a plusieurs finalement. Oui, absolument. En fait, les éléments de critères environnementaux, tout comme n'importe quoi, c'est une question de stratégie d'entreprise. Alors, il faut prendre ceux-là qui correspondent à notre stratégie à nous en fonction de ce qui est important pour nous et l'impact qu'on veut faire. Les critères environnementaux qu'a choisi l'UFA d'être capable d'être à proximité de son client, de réduire son empreinte de GES correspond à son objectif d'affaires. Quand vous êtes une autre entreprise, peut-être que c'est un autre. C'est peut-être de vouloir réduire la consommation d'énergie. ça peut être d'autres choses. Alexandre Guindon… C'est une opportunité d'innovation extrêmement importante aussi. Puis de créer l'économie de demain, de créer l'économie dans laquelle les générations actuelles, générations futures ont envie de vivre. C'est plus qu'une mode, vous diriez? C'est plus qu'une mode. C'est plus qu'une mode, mais on est dans un contexte actuellement, selon moi, historique d'un point de vue de transition énergétique, de transition écologique, même de transition sociétale. Il y a quelques années, par exemple, c'était pas pareil. Il y a quelques années, on parlait de transition énergétique, de transition écologique, c'était des Greenpeace, c'était des ci, c'était des ça, puis c'était extrêmement important ce qu'ils faisaient aussi. Mais de parler d'économie et d'environnement ensemble, c'était deux mondes. Malheureusement, ça parlait pas bien ensemble. Exact. Vous avez tellement raison, Alexandre, et c'est pour ça Nancy que je trouve ça fascinant que vous appeliez financement durable. C'est pas une expression courante. Absolument. Le financement durable, c'est quoi? En fait, la raison, c'est qu'on a volontairement mis financement durable et non pas finance durable pour bien mettre l'enfance sur l'utilisation du financement qu'on octroie aux entreprises dans l'objectif de propulser ces entreprises-là vers l'intégration d'initiatives, de projets pour qu'ils soient plus durables, pour qu'ils soient plus éco-responsables, pour qu'il y ait des impacts positifs sur l'environnement. Fait que quand on parle de financement, ça donne une impression ou un impact d'action versus finance responsable qui est souvent un peu passif. Et c'est donc volontairement qu'on a choisi le financement durable. Et là, on comprend qu'il y a une vraie valeur ajoutée à être une entreprise éco-responsable. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, l'empreinte carbone, c'est vraiment un facteur décisionnel et dans le financement, mais dans les stratégies d'affaires des entreprises? Définitivement pour la grande entreprise, pour la PME et la moyenne entreprise, pour l'instant, c'est encore un peu plus embryonnaire. Ceci étant dit, on le sent bien, les standards sont en train d'être mis en place. On sent cet impact-là et n'oublions pas, on fait partie d'une chaîne d'approvisionnement de quelqu'un. Que ce soit au niveau de nos fournisseurs, que ce soit au niveau de nos clients, on fait partie d'une chaîne d'approvisionnement. Et oui, l'empreinte carbone va commencer à être parmi les éléments que les gens vont regarder, que ce soit vos clients, que ce soit vos fournisseurs. Il y a des raisons pour lesquelles on s'en va vers des technologies propres, parce que qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est de produire et de réaliser le même produit, le même service, mais en réduisant l'impact sur l'environnement, parce que la terre de demain, on va tous être dessus, nos enfants vont être dessus, puis il faut qu'elles soient dans le même état qu'on l'a aujourd'hui, au mieux. Jean-Michel, c'est beaucoup de responsabilités, puis en même temps, d'autres défis pour les fermes Loufa. Au fil des années, on a vu l'évolution, comment le marché, l'acceptabilité du marché pour une entreprise comme la nôtre, comment les portes se sont ouvertes aussi, donc on souhaite le plus possible qu'il y ait d'autres entreprises qui suivent la parade. C'est déjà le cas, en fait. Donc, technologie propre, le plus possible, comment on peut financer, comment des partenaires comme Desjardins, des incubateurs, après, peuvent aider ces entreprises-là à devenir des fleurons québécois, puis comment on peut travailler avec eux aussi, comment les aider à travers ça, à devenir des entreprises prospères et durables. C'est ça aujourd'hui où est-ce qu'on s'en va. C'est une bonne gestion de risques. Si on revient aux critères EG qu'on entend parler partout, critère E environnement, critère S de social, critère G de gouvernance, ce qu'on essaie de dire à leurs entreprises, c'est de revoir la bonne gestion des risques de leur entreprise. Ça prend une bonne gouvernance. Ça prend une bonne compréhension de l'impact social, comment on encadre nos employés. Ça prend une bonne compréhension de nos impacts environnementaux et on s'en va dans la direction où éventuellement, ces impacts-là vont être comptabilisés dans le risque que je vais prendre d'une entreprise, ce qui veut dire que quelqu'un pourrait se retrouver dans une situation où les termes et conditions de financement ne sera peut-être pas aussi attrayant qu'il le souhaiterait parce que le risque comprend ces critères-là en plus. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'une entreprise qui serait beaucoup plus éco-responsable qu'une autre pourrait avoir des avantages concurrentiels. exactement. C'est dans cette direction-là que le marché s'en va. Alexandre Guindon, vous êtes directeur général et cofondateur de l'entreprise 2 degrés. Vous faites de l'accompagnement de startups qui veulent justement développer une éco-responsabilité et des technologies propres. Et justement, on parle de construction d'un modèle d'affaires durable, pérenne. Comment on fait ça, Alexandre? Très bonne question. C'est sûr que nous, c'est au cœur même du modèle de 2 degrés qu'on l'a créé, c'est d'accompagner effectivement les entreprises en technologies propres. Toutes ces entreprises-là, c'est au cœur également de leur priorité de créer un modèle d'affaires qui est durable. Maintenant, un modèle d'affaires durable, il peut avoir plusieurs définitions autour de ça, mais si je pouvais répondre d'une manière, ce serait d'intégrer l'impact au cœur même du modèle et tantôt, on en parlait, d'assurer la résilience de tout ça également. Donc, d'assurer que ce n'est pas dépendant des contextes et des variations de ces derniers à 100 %. Quand je dis impact, ça peut être un impact économique, ça peut être un impact social, ça peut bien sûr être un impact environnemental également. On met un gros focus quand même sur l'environnement. On accompagne, nous, des entreprises dans le domaine de l'eau, de l'énergie et des matières résiduelles. Donc, il y a trois secteurs qui touchent tout le monde. Donc, le modèle d'affaires durable, comment on crée ça? On met l'impact au cœur du modèle, on s'assure que tout ce qu'on développe est dans une perspective, un objectif justement de résoudre une problématique liée à ce volet de l'impact-là et ensuite, on bat tout le tour. C'est votre premier critère? C'est notre premier critère. L'environnement. Vous parliez de la notion d'impact. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par notion d'impact? L'impact, comment je l'apporte en fait? Tantôt, je parlais de l'environnement, le social et l'économique. C'est de partir en fait d'une problématique qui touche un de ces trois-là. Ça peut être les trois aussi, ça peut être deux. Sinon, on aura un focus sur un plus qu'un autre. On voit souvent ça. Et à partir de cette problématique-là, de se dire, on est là aujourd'hui, nous, on veut changer des choses pour le mieux. Contribuer à améliorer la situation, par exemple, je vais donner un exemple concret, au niveau de l'agriculture. Rendre justement une nourriture de qualité, abordable, facile d'accès et produite localement. Donc, l'impact positif qu'on va avoir de contribuer à un changement par rapport à un enjeu identifié. Et c'est là où les fermes nous fassent. C'est un modèle fabuleux quand on regarde ça. Absolument. Oui, puis je pense, pour faire du pouce là-dessus un peu, c'est pas venu d'un coup. Il y a des itérations, le modèle 1, le modèle 2, le modèle 3, on se remet à la question. Hey, c'est le bac, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ça marche pas. Il faut trouver une solution. Fait qu'on est toujours en mode projet, en mode solution. Puis il faut qu'il y ait toujours affiné le modèle pour avoir une expectative de profit à long terme. On n'est pas une OBNL non plus pour attirer du financement. C'est ça. C'est pas juste d'avoir une bonne idée. C'est pas juste d'être sexy. C'est de dire, non, non, attends une minute, ça marche comment dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans? Tu t'en vas où avec ça? C'est quoi ton marché potentiel? Tu sais, il y a beaucoup de critères. Il faut avoir une recette qui va bien fonctionner à long terme, qui va bien servir tous les intervenants et non pas seulement un critère. Mais j'ai l'idée, Jean-Michel, que vous disiez, mais on essaye des choses parce que c'est un nouveau modèle. Fait que forcément, même si on est obligé d'essayer. Absolument. Fait qu'il faut qu'il y ait cette marge de manoeuvre de dire, on va l'essayer, ça se peut qu'il y ait des coûts puis ça se peut qu'on dépense et que ça soit pas rentable pendant quelques minutes. Mais ça, c'est ce qu'on appelle prendre des risques calculés. Oui. Une entreprise qui est en innovation, en écoresponsabilité, en développement durable, prend des risques calculés. Et ça veut dire quoi? Modèle itératif, Jean-Michel, j'adore ça que tu en parles. Ça vient justement soumettre qu'on avance, on regarde c'est quoi le résultat, on se donne la marge du vadoble de pivoter. Non, ça a pas fonctionné. Quelles seraient les autres avenues? Là, si on essaie tout le temps d'aller chercher le breakthrough sur le premier tour, bien, on va investir beaucoup. Puis si jamais ça tombe, bien, c'est tout notre château de cartes qui tombe. Et non pas une compagnie qui est résiliente, basée sur des bonnes bases. Le modèle itératif, c'est la voie qui est souvent la plus saine pour être capable de faire les bons investissements dans le bon temps pour arriver à des bons résultats. Pivoter est essentiel aussi pour s'adapter au marché. Il y a 10 ans, on parlait pas d'agriculture urbaine comme on en parle aujourd'hui, de fermes intérieures et tous ces concepts-là d'économie circulaire comme on en parle maintenant. Fait qu'une entreprise s'est créée à ce moment-là qui a pas appris, qui a pas pivoté, qui a pas adapté son modèle d'affaires. Même pendant la pandémie, on l'a vu énormément, beaucoup malheureusement de situations entrepreneuriales qui n'ont pas fonctionné à cause que ça a changé drastiquement toutes sortes de modèles et les entreprises se devaient pivoter et en profiter comme une opportunité. Et c'est pour ça que l'agilité devient souvent le premier critère quand on parle d'innovation, de croissance dans ces modèles d'affaires-là. Absolument. Être agile, c'est être capable de se virer sur une scène. Avant on disait ça, maintenant on disait être agile. Puis oublions pas, on parle de clients qui aujourd'hui ont accès à beaucoup plus d'informations qu'il y a 10, 15, 20 ans, réagissent beaucoup plus vite à cette information-là puis vont avoir un impact sur l'entreprise de demain. Oui. Si ça se décide que cette marque-là n'est plus la marque qui est à jour. Ah oui. Que c'est pour cette valeur-là qu'ils ont l'intention d'acheter, vous perdez votre client. Une entreprise, tu auras beau essayer de faire ce que tu veux, sans client, tu ne ruis pas. Point. on parlait de l'impact, du fait que tout le monde doit mettre l'épaule à la roue aussi, embarquer. Vous êtes très conscientisé par l'environnement, on n'appelle pas sa compagnie 2 degrés si on ne l'est pas. Comment on embarque tout le monde? Comment ça devient un projet collectif? Je pense que c'est super important de partir d'une vision comme organisation, d'une mission, on parlait de Mohamed tantôt avec les fermes, on parlait de Desjardins, avec la vision de développement durable que l'organisation a. Et nous, de notre côté, pareillement, on s'est donné comme mission d'accélérer la transition énergétique, d'accompagner le développement de nouvelles entreprises pour y arriver, en technologie propre, de créer cette économie-là de demain. On part d'une vision d'une mission globale, mais après ça, de permettre à chacun d'apporter aussi son pourquoi là-dedans. Pourquoi il se joint à ça? Puis qu'est-ce qu'il a envie de contribuer? Comment il veut l'amener à sa façon plus loin? Comment on peut bâtir de quoi de plus grand que nous-mêmes, collectivement? Je pense que c'est extrêmement important. Puis face aux enjeux auxquels on fait face, on se doit mettre en valeur la personnalité, les valeurs, les visions de chaque personne et comment qu'en prenant un peu tout ça, on est capable de rehausser, faire grandir la vision de l'organisation, la faire évoluer à travers ça. On parlait d'agilité tantôt, mais la première chose qui doit être agile, c'est justement les grandes orientations d'une organisation. C'est pas vrai que ça reste puis ça change jamais. Alexandre, vous misez sur la collaboration dans la création de ce modèle d'affaires éco-responsable. Qu'est-ce que ça veut dire collaborer? C'est de s'assurer de s'entourer, en fait, des bonnes parties prenantes puis de s'ajuster en fonction de l'évolution des contextes pour justement être résilient puis faire grandir le modèle, le pérenniser dans le temps. Donc, on parle autant de clients, de partenaires, de fournisseurs, de sous-traitants, de prestataires de services avec qui on travaille et aussi la réflexion dans comment on les choisit. Donc, on parlait tout à l'heure justement de toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur a un impact direct et indirect sur l'impact qu'on a au final. Donc, c'est sûr que la collaboration est aussi dans la définition de c'est qui ce réseau-là et dans le choix de ces partenaires, l'évolution de tout ça également, mais surtout extrêmement importante pour s'assurer de réaliser nos objectifs. Tout ce qui est d'impact, on n'y arrive jamais seul. En vous entendant, tous les trois, ce qui ressort, c'est la notion d'engagement finalement. Absolument. Engagement, nous, notre modèle d'affaires n'existe pas sans les faveurs. On fait ça pour eux puis une fois qu'ils sont conscientisés, après ça, ils nous permettent de continuer puis de grandir. À chaque fois qu'on fait une nouvelle soeur, c'est à cause qu'ils veulent plus de produits. Mais avec toutes les autres technologies qui existent, comment on peut faire pour devenir une meilleure société tous ensemble puis affronter les défis qui y s'en viennent, c'est incroyable. Libre Échange est une présentation de Desjardins Entreprises. Je m'appelle Isabelle Maréchal. Je me suis entretenue avec Jean-Michel Vanier, CPA, CA et vice-président finance, les fermes l'UFA. Nancy Goudreau, directrice générale financement durable Desjardins Entreprises et Alexandre Guindon, directeur général et cofondateur de 2 degrés. Je vous invite à visionner les autres épisodes de la série sur la chaîne YouTube Desjardins.